bonsoir à toutes et à tous je vous salue que vous soyez ça dépend du pays dans lequel vous êtes et de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo nous allons parler des problèmes sociopolitiques de notre pays vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 5 septembre le cnrd a pris le pouvoir par un coup d'état et depuis ce jour le cnrd a pour seul objectif pour seul but de ternir à l'image de hélas c'est l'eau d'alentialo et de le détruire politiquement hélas c'est l'eau d'alentialo c'est le président de l'union des forces démocratiques de guinée l'ufdg c'est pourquoi je m'en vais vous expliquer quelques raisons qui pour moi le cnrd s'acharne sur la personne de hélas c'est l'eau d'alentialo juste pour le détruire la première des raisons il s'agit du dossier air guinée air guinée fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui c'est l'eau d'alentialo est convoqué par la grève moi à la place de c'est l'eau d'alentialo je ne répondrai jamais à cette convocation tout simplement parce que la grève a prouvé qu'elle n'est pas crédible en ce qui concerne respecter le droit des citoyens respecter la dignité et l'honneur des dirigeants guinéens tout simplement quand il s'agissait des problèmes de domaine qui concernaient hélas c'est l'eau d'alentialo et sidi a touré ils ont impliqué le président sidi a dans ce dossier tout simplement pour atteindre ce bout d'alentialo aujourd'hui la maison de c'est l'eau d'alentialo a été démolue sans pour autant que la justice décide qui est coupable de telle ou telle chose aussi toutefois cette maison appartient à d'alent ou pas ça c'est la première des raisons la deuxième des raisons ils sont allés jusqu'à celui à la baie pour coucher sa maison ils ont confisqué sa plantation à koya et aujourd'hui on fait une convocation lui demandant de venir s'expliquer sur tel ou tel dossier tout simplement parce qu'ils ont envie de tenir son image monsieur si l'eau d'alentialo moi je vous le dis en toute connaissance de cause à votre place je ne reviendrai pas en guinée je ne répondrai pas à l'appel du cnrd tout simplement parce que vous le savez vous le savez et les gens le savent le peuple de guinée le sait le cnrd s'acharne sur votre personne tout simplement parce que le cnrd c'est aujourd'hui la seule et unique personne la seule disons le seul et unique politicien qui peut les tenir tête afin qu'ils organisent ces élections présidentielles et qu'ils partent du pouvoir ce n'est nul autre que vous et là je sais vous d'alentialo donc sachant bien cela ils sont en train d'installer la terreur en guinée ils sont en train de menacer les gens pour les empêcher de faire des manifestations ils sont en train de passer par tous les moyens possibles pour maintenir les guinéens sous prétexte et c'est le maintien de l'ordre pendant que tout simplement ce sont eux qui sont les fauteurs de troubles s'ils n'étaient pas des fauteurs de troubles je refuse de comprendre que le cnrd ne respecte pas les droits des citoyens leader qui n'a ni tué quelqu'un un leader qui n'a ni détourné un leader qui n'a fait aucun mal on lui demande de rentrer dans son pays mais pourquoi alors on ne demanderait pas alors à tous ces leaders de rentrer à toutes ces personnes aujourd'hui qui doivent rendre des comptes aux guinéens on va parler de lansana kouyate lansana kouyate fut un premier ministre en guinée il doit nous rendre des comptes parce que vous ne pouvez pas nous dire que toute la gouvernance de lansana kouyate et c'était clean c'était propre impossible et dans tout ce que vous faites je ne vous entend jamais parler vous la grief vous le cnrd des repos sur la personne de lansana kouyate et aussi sans oublier osman kaba pourquoi vous oubliez osman kaba osman kaba aussi a servi ce pays osman kaba vous n'allez pas nous dire que tous ces que osman kaba a acquis comme biens c'est des biens qui sont vraiment légal quoi voilà pourquoi aujourd'hui vous ne ramenez pas alfa condé qui fit le président un président dictateur qui lors de sa ring il ya eu beaucoup de personnes qui ont été tués injustement il ya eu des gens qui ont été emprisonnés pour leur opinion politique il ya eu des femmes qui ont été violées et violentées pourquoi aujourd'hui alfa condé est libre de tourner partout dans le monde de voler dans n'importe quelle compagnie pour aller où il veut sous prétexte qu'il part se faire soigner pourquoi la grief aujourd'hui ne fait pas appel à alfa condé pour qu'il reponde de tous ses actes pour qu'il reponde et ses crimes qui ont été perpétrés lors de sa gouvernance pourquoi aujourd'hui on n'appelerait pas capitaine moussa dadiskamara pour aujourd'hui éclaircir ce sujet du 28 septembre des femmes ont été violées violentées des enfants ont été assassinés pourquoi aujourd'hui on n'appelerait pas secouba konaté qui a mis ses guineans dans la merde secouba konaté qui a donné ce pouvoir qui a volé le pouvoir pour alfa condé parce que vous n'êtes pas sans savoir que en 2010 c'est hélas c'est le d'alun jalo qui a gagné les élections présidentielles mais non tout ça vous mettez de côté votre seul objectif votre seule préoccupation aujourd'hui c'est comment détruire le personnage de hélas de style nous d'alun jalo pourquoi vous vous acharnez contre simplement ce ce monsieur là cette personne là c'est que hélas et le d'aller est devenu un cauchemar pour le cnr d hélas bien colonel mamadie d'oubouya vous en personne c'était quand même en 2019 2020 c'est récent nous vous avons vu ces vidéos ont circulé vous avez tué vos frères de l'armée vous tirez les corps comme si c'était pas des humains qui étaient là vous les tremblez comme si c'était non je ne peux je ne peux vous expliquer cela vous vous devez répondre à cela mais non ça aussi c'est normal tout ce qui n'est pas normal c'est tout ce que c'est tout ce que a fait c'est le d'alun jalo c'est partout où c'est le d'alun jalo passé oui il faut qu'on passe là parce que il faut qu'on trouve quelque chose pour incriminer et là je sais le d'alun jalo la population guinéenne elle a compris votre jeu nous ne vous laisserons pas faire cette dictature que vous voulez imposer en guinée la terreur aujourd'hui que vous imposez aux guinéens nous n'allons pas vous laisser faire nous avons pu tenir tête à alpha condé c'est pas vous qu'on ne pourra pas tenir tête mais une chose est certaine moi à la place de lh c'est le d'alun jalo je ne répondrai pas à l'appel du cnrd je ne répondrai pas à l'appel de cette griève si toutefois il y avait une justice en guinée une justice crédible oui il allait se présenter si toutefois vous n'étiez pas acharné pour ternir son image oui il devait se présenter mais vu que nous savons que la justice guinéenne c'est simplement le pouvoir qui est en place c'est elle qui décide de qui est innocent et de qui est coupable et cette même justice elle n'est pas crédible votre parole vous colonel mahmadi d'umbuya c'est pas une montagne parce que vous n'avez en aucun qu'à respecter toutes les promesses aujourd'hui que vous avez fait à la population guinéenne et pourtant vous étiez l'espoir du changement vous étiez l'espoir de la jeunesse guinéenne vous étiez l'espoir de tous ces moments aujourd'hui qui pleurent leur enfant donc si vous devez vraiment faire des enquêtes sur telle ou telle chose retourner derrière avant c'est le d'alun il ya des choses qui se sont passées après c'est le d'alun il ya eu des choses qui se sont passées et quand toutes ces personnes répondront et quand toutes ces personnes seront sanctionnés y compris vous vous qui demandez à ce que ces gens là viennent pour vous donner des explications y compris vous si vous répondez à tout ce que vous avez eu à faire à la population guinéenne ainsi nous comprendrons que oui on a une justice ainsi nous comprendrons que oui nous pouvons vous faire confiance ainsi nous comprendrons que oui la justice guinéenne elle est crédible mais comme tel n'est pas le cas monsieur le président de l'ufdg je vous déconseille de répondre à l'appel de la griève je vous déconseille de répondre à l'appel du cnrd quel que soit ce communiqué qu'ils feront pour que vous rentrez au pays vous ne vous reprochez de rien parce que vous n'avez tué personne vous n'avez détourné aucun bien public la maison dans laquelle vous vivez ils ont démoli cette maison la maison dans laquelle vous vivez à la baie celle que vous avez construite à la sueur de votre front ils l'ont coché pour la démolir votre plantation de gentil ou aquoya ils l'ont récupéré donc ils ont un seul objectif c'est de vous détruire en plus termine votre image politiquement ne les laissez pas faire les militants et sympathisants de l'ufdg seront là pour vous accompagner pour lutter auprès de vous afin de tenir tête à ces tirayeurs afin de tenir tête à ces démagogues à ces dictateurs surtout ne répondez pas à la peine vous allez certainement comme d'habitude vouloir laver votre honneur vouloir laver votre innocence mais tout le monde sait que vous êtes un homme d'honneur tout le monde sait que vous êtes un homme innocent dans la mesure où toute personne aujourd'hui qui vient gouverner ce pays s'attaque à vous s'attaque à vos biens s'attaque à votre entourage tu vos militants viol vos militantes donc monsieur et là c'est l'eau dans le jaloux je vous déconseille parce que cette justice guinéenne elle n'est ni crédible et la grief qui vous demande des comptes qu'elle d'abord qu'elle rende des comptes des comptes qui parle de ces personnes disons de ces hommes en uniforme qui ont été tués qui ont été mis dans des pick up ou même le colonel Mamadi Doumbouya cette vidéo qui assure qu'il est partout où on le voyait lui en personne tremballer ses corps là par terre comme si c'était pas des humains qui nous donnent des explications par rapport à ça que colonel Mamadi Doumbouya nous donne des explications par rapport à ces biens que colonel Mamadi Doumbouya nous explique que quand il est venu au pouvoir qu'est ce qu'il avait qu'est ce qu'il avait parce que tout ça on ne savait rien de ce que le CNRD disons les membres du CNRD avait combien on ne connaissait pas du tout donc vous allez vous enrichir les postes vous allez vous construire des belles maisons vous allez amener vos enfants à l'étranger pour faire de bonnes études et puis vous allez vous acharner contre d'autres d'autres personnes sous prétexte que ces gens ont détourné telle ou telle chose nous ne vous laisserons pas faire tout simplement parce que c'est de la démagogie de pire espèce et c'est de la comédie que vous êtes en train de jouer donc ce scénario que vous avez écrit que ça se limite au synopsis ce film ne sera pas réalisé en Guinée wassalam